Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler produits terminés donc toujours avec ma petite corbeille comme ça, je voulais vous faire une vidéo entre temps avant d'en avoir trop 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 parce que j'ai pas mal de produits que j'ai terminés là récemment et d'autres qui vont arriver donc je voulais pas trop blinder le truc que je préfère couper en plusieurs vidéos, c'est plus intéressant en plus pour parler des produits j'ai terminé un produit de chez Aussi, c'est un shampoing, j'ai trouvé le packaging sympa, je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté c'est n'importe quoi mais c'était un shampoing pas très cher donc voilà je me suis dit pourquoi pas c'est un shampoing hydrate miracle, alors il est censé hydrater et pas assécher les cheveux moi de toute façon derrière mes shampoings je fais systématiquement un masque donc je vous avoue que je ne peux pas vraiment savoir finalement l'efficacité d'un shampoing à part ceux peut-être shampoing anti-jaunissement, des choses comme ça mais l'efficacité des shampoings hydratants ou quoi ça je ne peux pas trop savoir à part si vraiment derrière je ne fais pas de masque ou pas de soins mais en général j'en fais tout le temps un donc je ne peux pas vous dire, c'est pour ça qu'au final shampoing j'achète parfois un petit peu n'importe quoi de temps en temps des choses bien, de temps en temps moins bien parce que je me dis que de toute façon derrière je ferai un masque donc bon voilà pour ce shampoing et puis monsieur l'a beaucoup utilisé aussi ensuite un masque Cica Extrême de chez Kerastase donc ça forcément j'adore, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ma routine capillaire je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse, mes valeurs sur les produits Kerastase de toute façon quelle que soit la gamme, vous n'êtes pas obligé de prendre cette gamme là parce que ça c'est pour la gamme des cheveux méchés, décolorés etc mais vous avez toute une gamme qui convient peu importe votre type de cheveux et les produits Kerastase vraiment pépites pour moi pareil j'ai fini de la même gamme un shampoing Kerastase donc il m'a duré très très longtemps parce qu'il y en a besoin de très peu et ça mousse très très bien donc franchement celui-ci je l'ai depuis novembre depuis début novembre celui-ci je l'ai et on est quasiment fin mars donc franchement il m'a duré longtemps après il y a aussi le fait que j'essaye d'espacer un maximum mes shampoings et je n'ai pas toujours utilisé celui-ci depuis novembre j'en avais fini un autre avant et comme je vous ai dit j'ai alterné avec des shampoings qui ne sont pas vraiment spécialisés pour les cheveux enfin ce n'est pas un traitement personnalisé c'est plutôt un shampoing qu'on peut un peu tous utiliser ensuite pour rester dans les cheveux j'ai terminé un 3 minutes miracle moisture de chez Aussi donc ça c'est pareil c'est un petit soin les soins 3 minutes de chez Aussi je les aime bien parce qu'ils ne sont vraiment pas chers on les trouve en grande surface on ne se prend pas la tête en plus on ne les laisse que 3 minutes sur les cheveux donc le temps de se laver le corps en fait et puis hop on rince on n'en parle plus pas besoin de rester des heures avec le soin sur la tête sortir de la douche, re-rentrer non c'est direct et puis on a un effet instantané on sent le cheveu plus doux, plus lisse alors peut-être que c'est que en surface mais en tout cas moi ça me va très bien donc voilà pour ça ensuite j'ai terminé un soin intime un gel douche, gel lavant intime et apaisant à l'extrait d'Aloe Vera c'est de la gamme de chez Love & Green Bio je vous en avais déjà montré un il me semble mais voilà comme j'avais acheté tout un lot celui-ci est terminé aussi ensuite j'ai terminé un petit sérum hydratant pour le visage, je ne me souviens plus d'où j'ai eu ce sérum si c'est dans une glossy box ou quoi la marque ça ne me dit rien Medic 8, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais moi absolument rien dans tous les cas j'aime beaucoup utiliser un sérum avant de mettre ma crème hydratante je trouve que le sérum va venir hydrater en profondeur avant de mettre votre crème donc j'adore donc dès que j'ai des nouveaux sérums que ce soit dans des box ou que je vais acheter en magasin enfin dès que j'en ai des nouveaux à tester et bien je les utilise tout le temps avant mes crèmes parce que je trouve que voilà c'est devenu un petit peu indispensable dans ma routine d'avoir un sérum plus une crème ensuite j'ai terminé un crayon de chez Benefit pour les sourcils j'en ai aussitôt racheté un par contre je viens de voir que là c'était la teinte 3,5 que j'ai terminée et je crois que je ne me suis racheté que la teinte 3 il me semble que j'alterne entre les deux alors écoutez je ne sais pas ben là aujourd'hui sur moi je porte la teinte 3 et je trouve que c'est très bien c'est assez naturel donc voilà mais bon pour moi jusqu'à maintenant les meilleurs crayons à sourcils que j'ai pu tester ben c'est celui-là le Precisely My Brow de chez Benefit je trouve qu'ils sont vraiment très très forts dans les sourcils ensuite j'ai terminé un petit baume à lèvres alors celui-ci j'ai vraiment adoré c'est un baume à lèvres de chez NCLA Beauty et celui-ci était au marshmallow ça sent encore d'ailleurs dans le pot il était au marshmallow et j'en ai un autre que je suis en train d'utiliser qui est Cookie Amand Amand Cookie et vraiment j'adore parce qu'ils me font beaucoup penser alors c'est pas la même texture mais vraiment moi je vous avais déjà dit que mes baumes à lèvres préférés qui hydrataient très très bien les lèvres c'était ceux de chez La Neige et j'ai trouvé quand même des baumes que j'aime énormément aussi ceux de NCLA ils hydratent hyper bien les lèvres et en fait ils sont vraiment tout doux vous avez vraiment les lèvres toutes douces après avoir mis ça ils sont je sais pas ça s'étale hyper facilement et non vraiment bon point donc ça c'est un produit que je suis susceptible de racheter ensuite j'ai terminé un petit parfum de chez Rituals fleur de cerisier je me rends compte que j'aime beaucoup beaucoup cette odeur de fleur de cerisier c'est très frais je pense que c'est une odeur hyper bien pour le printemps été des petits parfums comme ça on m'adore ensuite j'ai terminé un shampoing revitalisant donc celui-ci je l'ai eu dans une Glossy Box c'est de la marque Terre de Mars c'est bien parce qu'avec les Glossy Box je découvre en fait des nouvelles marques des nouveaux produits que je ne connais pas c'est de la cosmétique bio donc tant mieux et il tombait bien puisque je venais de finir ce shampoing là et celui-ci justement donc le temps de me racheter un shampoing en magasin et bien j'avais ce petit format là ça dépasse aussi beaucoup les petits formats de chez Glossy Box quand vous n'avez plus de produits vous tapez dans un petit format ou alors pour vous le garder pour partir en voyage peu importe je l'ai trouvé plutôt pas mal ça faisait du bien d'ailleurs j'ai trouvé que ça faisait du bien de changer un peu de shampoing donc n'hésitez pas à vous si vous mettez tous les temps tout le temps, toutes les semaines le même shampoing changez, peu importe un shampoing qui coûte cher, pas cher juste changer de shampoing pour pas que vos cheveux s'habituent trop au même shampoing et vous verrez une légère différence dans vos cheveux c'est là que vous verrez que ça fait du bien en fait moi j'ai trouvé que celui-ci il était peut-être moins hydratant ou quoi que l'autre et du coup il m'avait bien, je sais pas, lavé les cheveux, épuré les cheveux et voilà donc de toute façon après je mets un masque donc ça les hydrate après ensuite pareil là c'est une petite crème que j'avais eu dans une glossy box de la marque Elemis et c'est une crème glow donc une crème qui va vous apporter beaucoup de lumière sur le visage donc moi c'est une crème que je mettais le matin avant de me maquiller pour avoir un effet glow j'aime bien ça mais du coup je la mettais pas le soir parce que j'avais l'impression que du coup je sais pas, il y a marqué crème hydratante pour le teint donc je préférais la mettre le matin dans tous les cas très belle découverte aussi dans la glossy box je ne rachèterai pas parce qu'il existe tellement de crème à tester sur le marché que j'aime en tester de nouvelles mais c'est une bonne crème et ensuite toujours produit que j'ai fini via une glossy box c'est un contour des yeux à la Loé Vera Bio alors il est bien mais j'ai pas eu l'impression non plus qu'il était ultra hydratant mais c'est vrai que ça vous garde le contour des yeux hydraté et vous ne sentez pas d'assèchement en tout cas donc j'imagine que c'est suffisant je sais que c'est très important de mettre un contour des yeux c'est la chose malheureusement que je ne pense jamais à acheter ou que je ne me dis pas que je vais acheter un contour des yeux spécialement donc j'en mets vraiment quand j'en reçois dans des box par exemple mais vous voyez celui-là je l'ai terminé et là je n'en ai plus donc je n'en mets plus c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit effort là-dessus parce que c'est très important de prendre soin de son contour de l'œil donc voilà je ne sais pas si vous vous en mettez un systématiquement mais quand on commence à prendre de l'âge etc c'est important de bien s'hydrater quand même toutes les zones du visage et de ne pas en négliger et voilà c'est tout pour cette vidéo de mes produits terminés du moment je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt n'hésitez pas à liker et vous abonner ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient je vous fais des bisous on se retrouve bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz